bonjour chers amis c'est Hervé Choseville à l'antenne toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire panorama info aujourd'hui je vais évoquer un sommet de chefs d'état et de chefs de gouvernement qui s'est tenu la semaine dernière et dont nos grands médias ont très peu parlé mais il me semble pourtant que c'est un sommet qui avait son importance et qui ne concernait pas seulement la région concernée par le dit sommet l'organisation du traité de coopération amazonienne je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est une organisation internationale qui regroupe huit états américains qui ont en commun la forêt amazonienne elle est basée à brasilia la capitale fédérale du brésil cette organisation régionale est issu de la signature entre ces huit états le 3 juillet 1978 du traité de coopération amazonienne dont le but dans le but de préserver la forêt amazonienne et de gérer ses richesses de manière rationnelle l'otca donc c'est le sigle l'otca a été officiellement créé en 1995 pour appliquer les objectifs de ce traité les 8 et 9 août dernier donc un sommet réunissant les états membres de l'organisation s'est tenu dans la grande ville brésilienne de bélem pour situer un peu bélem c'est cette grande ville qui se trouve au nord-est du brésil dans le bassin de l'amazone et même non loin non loin c'est un peu un euphémisme quand on parle du brésil non loin de l'immense embouchure du grand fleuve l'amazone le président du brésil louis plutôt de son vrai nom louis inacio lula da silva recevait ses homologues de la bolivie de la colombie du guyana du pérou et du vénézuéla tandis que l'équateur et le sourinam était représenté par des ministres ce sommet à bélem faisait également office de répétition générale pour cette cité portuaire de 1 million trois cent mille habitants qui accueillera en 2025 la conférence des nations unies sur le climat la cop 30 donc comme je l'ai dit au début mon propos j'exprime des regrets quant au manque d'intérêt de nos grands médias concernant cet important sommet qui concernait pourtant tous les habitants de la planète parce que la survie ou la destruction de l'amazone de l'amazonie aura a déjà et aura un impact sur l'ensemble de la planète pas seulement pour les états qui se partagent cette immense forêt équatoriale les enjeux discutés durant ce sommet transcendaient la région et les participants espéraient trouver des solutions concrètes contre le réchauffement climatique il s'agissait de débattre des stratégies communes à mettre en place pour lutter contre la déforestation et pour promouvoir le développement durable dans cette vaste région qui abrite environ 10 % de la biodiversité de notre planète à l'appel du président brésilien lula dont le pays abrite 60 % de cette forêt amazonienne les pays membres de l'organisation du traité de coopération amazonienne ont défini des objectifs pour protéger la plus grande forêt du monde à l'issue du sommet de bélem le brésil la bolivie la colombie l'équateur le guyana le pérou le suriname et le vénézuela ont signé une déclaration actant la création d'une alliance contre la déforestation les huit pays membres de l'organisation du traité de coopération amazonienne ont ainsi réaffirmé l'urgence d'agir pour préserver la forêt qui a déjà perdu 17 % de sa superficie totale ce plan d'action vise à éradiquer d'ici à 2030 la déforestation illégale liée entre autres à l'orpaillage au trafic du bois ou à la transformation des terres en pâturage et de mettre au point une position commune pour la coop 28 qui se tiendra fin novembre prochain aux émirats arabes unis l'enjeu est monumental surnommé à tort ou à raison le poumon du monde la forêt amazonienne a déjà perdu selon la revue nature en 2021 au moins 17 % de ses 7 millions de kilomètres carrés à une allure accélérée sous la présidence du chef de l'état controversé du brésil jair bolsonaro jusqu'à donc l'année dernière et jusqu'à la victoire de l'actuel président lula les émissions de dioxyde de carbone ont ainsi augmenté de 117 % en 2020 par rapport à la moyenne 2010 2018 et une grande partie de son bassin émet désormais davantage de co2 qu'il n'en absorbe la forêt amazonienne et sous pression par le déboisement et par le réchauffement climatique rapporte le géographe français françois michel le tourneau directeur de recherche au cnrs selon lui il importe de protéger coûte que coûte ce qu'il en reste pour éviter que le carbone retenu par les arbres ne soit rejeté dans l'atmosphère et ni joue le rôle de gaz à effet de serre et ainsi atteindre un point de bascule où il ne sera plus possible de faire marche arrière abritant comme je l'ai dit 10% de la biodiversité mondiale jouant le rôle de puits de carbone et de pompe à eau apportant des pluies aux terres agricoles du sud de l'amérique latine la préservation de l'amazonie est stratégique pour la planète lula en a fait l'un des objectifs de son mandat la déforestation a déjà décru de 30% au brésil durant le premier semestre 2023 premier semestre qui correspond au premier mois du mandat du président lula cette rencontre est un tournant a-t-il ainsi déclaré quelques minutes avant l'ouverture du sommet dans l'histoire de la défense de l'amazonie de la forêt et de la transition écologique il y aura un avant et un après a-t-il dit déterminant une feuille de route en matière de coopération entre les états membres de l'organisation sans toutefois fixer d'engagement concret notamment en matière de déforestation le texte publié à l'issue du sommet est long de 113 points et il a été jugé décevant par nombre d'ONG et d'observateurs cependant le seul fait que ce sommet se soit tenu et que ces questions aient été abordé et discuté est déjà un événement très positif tout n'est pas à jeter dans les conclusions et recommandations contenues dans le texte final l'otca est un organisme de coopération qui a pour fonction de donner des orientations et pas d'imposer des mesures contraignantes la déclaration finale couvre de nombreux domaines et elle permet de considérer l'ensemble des enjeux amazoniens y compris ceux de la violence de la question de la participation des communautés indigènes très important de la santé ou de la coopération régionale le texte souligne l'importance qu'il y a à allier la préservation des milieux naturels à l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'amazonie ce sommet a donc permis de placer les amazoniens et leurs préoccupations au centre des débats ce qui en soi est déjà un élément très très positif il est à noter que le deuxième jour des négociations ont commencé en incluant des pays d'autres bassins forestiers dont la république démocratique du congo le congo bras à ville et l'indonésie qui étaient représentés par des délégations à ce sommet ensemble toutes les délégations présentes ont pu adopter des positions communes en vue des prochaines coop et elles ont aussi signé une déclaration commune des actions sont d'ailleurs déjà en cours dans les différents pays représentés au sommet de belaine par exemple des réserves indigènes et donc protégés ont été reconnus n'oublions pas que ce sont les autochtones les peuples autochtones qui sont les premiers défenseurs de leur environnement c'est ainsi que la ministre colombienne de l'environnement a rappelé son programme qui va permettre dans l'arc amazonien de financer l'amélioration des systèmes de production et de les rendre compatibles avec la conservation des forêts et la restauration des terres dégradées à belaine les pays ont rappelé qui ont rappelé qu'il fallait éviter d'atteindre tout point de non retour ce point de non retour correspondrait à une échelle locale à un seuil de déforestation ou de dégradation à partir duquel la forêt produirait davantage de carbone qu'elle n'en absorberait pour ma part j'ai trouvé très positif que le président brésilien lula est appelé à la concertation avec les acteurs locaux dans les territoires amazonien lesquels les acteurs locaux comprennent bien évidemment les peuples autochtones leurs associations et leurs représentants durant ce sommet il a été en outre convenu que les échanges d'expérience allait être favorisé et que la coopération scientifique serait aussi renforcée tout cela pourrait déboucher sur la constitution au niveau régional d'un groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat en amazonie un tel groupe existe au niveau mondial il est connu sous l'acronyme anglophone de ipcc il s'agit d'un organisme intergouvernemental chargé d'évaluer l'ampleur les causes et la et les compte et les conséquences du changement climatique en cours la constitution d'un ipcc amazonien permettrait donc d'établir un dialogue politique scientifique et technique au service des enjeux de l'amazonie et ce serait aussi un développement très positif la coopération autour des questions transfrontalières va également pouvoir progresser en particulier sur toutes les problématiques illicites les fraudes ou encore les crimes environnementaux pour conclure mon propos sur ce sommet de bellem je voudrais signaler que grâce à la guyane dite française la france est aussi un pays amazonien même si on oublie trop souvent et même si ce pays la france n'est pas membre de l'otca la guyane n'étant pas considéré à juste titre comme un état souverain cependant par courtoisie le président brésilien lula avait invité le président français à ce sommet or emmanuel macron n'a pas fait le déplacement de bellem il n'a même pas envoyé sa ministre des affaires étrangères il s'est contenté d'instruire son ambassadrice au brésil de s'y rendre pour représenter la france une telle sous représentation confine au mépris non seulement pour le président lula mais aussi pour tous les pays du bassin amazonien lorsque l'on se rappelle les prises de positions très fortes de macron dans différents forums internationaux au sujet du réchauffement climatique ou de la nécessité de sauvegarder les grandes forêts primaires on ne peut que s'interroger sur les raisons véritables d'un tel désintérêt officiel envers le sommet de bellem il y a quelques années les propos de macron au sujet de l'amazonie avait même provoqué un sérieux incident diplomatique avec le brésil c'était du temps de jaillir bolsonaro ce dernier n'avait pas apprécié les propos du président président macron bolsonaro n'a pas été réélu il conviendrait donc de soutenir les efforts entrepris par le nouveau président brésilien pour réparer les dégâts causés par la politique catastrophique pour l'amazonie de de ce président bolsonaro mais il est vrai qu'en france le mois d'août est une période de vacances estivale que le président français profitait des splendeurs méditerranéennes au fort de bregançon plus sérieusement nombre d'analystes estime que le président macron a infligé ce camouflet à lula pour lui faire payer son positionnement sur le conflit en cours en ukraine un positionnement qui est basé sur une neutralité officielle jugée par trop favorable à moscou si cela est vraiment l'explication du désintérêt français pour le sommet de belaine il s'agit là d'une politique à très courte vue pour ne pas dire une politique minable enfin pour terminer cette émission je voudrais souligner que à notre modeste niveau ce sommet de belaine a coïncidé avec la création à bastia de notre nouvelle association corsique amazonia au sein de cette association nous soutenons la démarche de belaine et nous estimons que le texte final adopté à l'issue de ce sommet est encourageant il conviendra bien sûr de demeurer très vigilants et de s'assurer que les recommandations adoptées à belaine soit suivie des faits concrets en particulier pour la préservation de la grande forêt et pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones qui vivent depuis qui vivent sur ces terres et dans cette forêt depuis des millénaires nous sommes en contact quotidiennement avec nos partenaires du peuple et naoué et nous nous assurons avec eux et nous nous assurerons plutôt avec eux que les retombées des discussions de belaine se veut fasse sentir jusque chez eux dans leur village du mato grosso j'ai d'ailleurs aujourd'hui avant d'enregistrer cette émission interrogé mes amis et naoué pour essayer d'avoir leur opinion au sujet du sommet de belaine et de ses conclusions j'ai été stupéfait de découvrir qu'il n'en savait rien qui n'avait pas entendu parler du dit sommet et qu'il n'avait donc très légitimement aucune opinion à émettre sur les conclusions de ce sommet qui les concernait pourtant au premier chef cela prouve ce constat prouve qu'il y a encore un long chemin à faire pour réellement impliquer les peuples autochtones et leurs représentants dans les discussions concernant leur 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 vie quotidienne et leur avenir sur les terres de leurs aïeux et pour la défense de leur environnement naturel j'en profite pour signaler que lundi 14 août nous avons effectué de nouveaux achats de matériel scolaire à vilaine la ville la plus proche de leur village notre action en faveur de l'éducation des enfants de ce petit peuple autochtones se poursuit donc et je voudrais vous je voudrais achever ici cette émission en appelant nos auditeurs à soutenir notre association corsica mazerogna chacun peut y adhérer et a contribué à la cagnotte litchi nommer une école pour les enfants et naone naoe qui est facilement trouvable sur en tapant ce cette phrase une école pour les enfants et naone naoe sur votre moteur de recherche que ce soit google ou autre cela nous permettra de poursuivre notre action solidaire qui en ce mois d'août 2023 a coïncider comme nous venons de le voir avec la grande actualité c'est à dire le sommet de bel aime au sujet de l'amazonie je vous remercie chers amis auditeurs et auditrices pour votre attention je vous souhaite un agréable période estivale et je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie chers Merci.